— Monsieur le ministre, bonsoir. Mes 4 vérités. Sur le bandeau rouge, on peut lire un ministre dit tout et plus encore. Vous avez eu envie de vous confier, de vous livrer aux futurs lecteurs et aux Français, aux citoyens et aux électeurs. Ce sont les électeurs que vous ciblez avec votre livre, monsieur Carucci. — C'est un petit peu plus compliqué que ça, quand même. D'abord, bon, sincèrement, au début, on me disait « Écoute, t'es un type génial, extrêmement brillant, t'as plein de projets pour la région, etc. Mais on te connaît peu. — La région Île-de-France, la présidente. — Oui, pardon, la région Île-de-France. — Parce qu'on est regardé partout en France. — Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un peu obsessionnel, mais bon, laissé. — Et en numérique, à Coulomiers. — C'est vrai. Et on salue les habitants de Coulomiers. — Et on salue le maire de Coulomiers, qui est un type très bien, d'ailleurs, qui est un jeune député maire. — Vous voyez ? — Non mais on me disait « Bon, les gens te connaissent pas. Il faut un peu de la pâte humaine dans une élection, etc. » Et j'ai fait 297 pages, depuis ma naissance au Maroc jusqu'à mon ministère. Et puis quand j'ai donné ça à l'éditeur, l'éditeur m'a dit « Écoute, mon grand, t'es gentil. Il y a de la pâte humaine. Il y a ta vie. Il y a plein de choses. Et je suis sûr que vous allez m'en parler. Mais t'as pas de vie en dehors de tes engagements publics, etc. » Et bon, soyons clairs, il m'a dit « Écoute, de toute façon, il y a déjà des rumeurs, des critiques et des commentaires. Alors soit tu le dis et on te dira « Bon, ben, il a été transparent. Il a accepté de le dire. Soit tu dis rien. Et de toute façon, ça continuera. Dans ces conditions, il vaut mieux le dire. — Dans tous les cas... — Il vaut mieux que ce soit moi qui le dise avec mes mots que d'autres qui le disent avec des mots désagréables. — Dans tous les cas, c'est courageux. Mais est-ce que vous n'avez pas été gênés, justement, que depuis 8 ou 15 jours que ce livre est sorti, et dans les librairies, alors on va dire que les bonnes feuilles tournent toujours autour de ce coming-out ? — Sincèrement, c'était un peu... — Qui-faire. Je crois que... — C'est une tragédie, qui-faire. — Eh oui, c'est ça. — Vous ne pouvez pas contrôler ça ? — Ben non. — Vous avez bien fait ça ? — Non. Non, sincèrement... — C'est affreux quand les choses tournent comme ça et on n'a plus de prises. — C'est ça, la parole. — Non, non. Mais c'est bien un peu de mots. Voilà ce que sont les journalistes de aujourd'hui. — On ne peut pas tirer. 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 — Je ne vais pas vous tuer. Je vais défendre M. le ministre. — Ah oui, ah oui. Parce que ça suffit, ces gens-là. — Parce qu'évidemment que la presse va forcément vers tout de suite. — Non, mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. — Pardon ? Vous n'y croyez même pas. — Ah si, si, j'y crois. — Ils ne s'en doutaient pas. Ils ne s'en doutaient pas. — Non, mais vous avez un petit peu tort. Un petit peu tort. Parce que... Oui, un petit peu tort. Parce que si j'ai accepté de l'écrire, bon, si les choses étaient claires, et... — Très bien. Je vois la photo. Et si en parallèle... — Ça, c'est même le journal qui a sorti avant... Qui a sorti l'info avant que le bouquin ne sorte en librairie. — Allons. Bon. Ah oui. — C'est Optimum. — Oui. Mais... — Il découvre tout ça, M. Carucci. — Non, non, non. — Non, mais il est dépassé par ce qui lui arrive. Vous découvrez. — Non, c'est le problème... — Vous avez l'air dépassé, M. Nolo. — Non, mais vous avez l'air de découvrir que c'est paru dans Optimum. Là, c'est un peu surprenant. — Je n'avais pas vu la photo. — Ah, pardon. — Est-ce qu'on n'est pas... En fait, vous n'avez pas réagi à... C'est ce que certains disent à l'UMP, et particulièrement du côté de Mme Pécresse, évidemment, à un manque de notoriété. Ce qui, d'ailleurs, me paraît assez idiot, puisque j'ai l'impression que M. Jean-Paul Huchon, qui, pour l'instant, est président de la région Île-de-France, n'est pas spécialement l'homme politique le plus connu des Français. — Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je voulais... — Non, mais c'est vrai. — Je voulais commencer la bataille politique ici. — Non, sincèrement, si. — La bataille de Paul Huchon, oui. — Ça, c'est d'autres choses. Décidément. — Non, non. Si j'avais cherché à faire une opération politique, je l'aurais faite après les primaires. Pas avant. Voilà. Donc avant, c'est une absurdité. Donc tous ceux qui disent que c'est de l'opportunité ou un calcul politique, soit ont franchement des lunettes qui voient mal, soit n'ont pas très bien compris qu'il y a deux étapes. La deuxième étape était jouable là-dessus, pas la première. — Alors on va reprendre le livre dans l'ordre, si vous voulez bien, parce que d'abord, effectivement, ce ne sont que quelques pages. En plus, à la fin du livre. Et ce qui est intéressant aussi... — C'est tout le livre. Merci. — C'est votre parcours. Le but de ce livre, c'est quand même que les lecteurs et les téléspectateurs vous connaissent un peu plus. On est d'accord. Oui ? — Oui. Bon, monsieur. — Voilà. Parce que vous êtes ministre. C'est vrai que c'est pas forcément le ministre le plus en vue des citoyens, le secrétaire d'État des relations avec le Parlement, parce que... Ben voilà. Justement, il est en relation avec les autres parlementaires, pas forcément directement avec les citoyens. — Il est en charge de faire en sorte qu'au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, les textes de loi, tous les textes de loi puissent passer le plus rapidement, puissent être votés, débattus de manière démocratique, mais efficace, et faire en sorte que la politique du gouvernement puisse s'appliquer dans la meilleure condition. — Alors vous aussi, vous êtes arrivé en bateau en France. — Pourquoi moi aussi ? — Parce qu'on parlait tout à l'heure du film de Costa Gavras. — C'est mable. Je veux dire, j'étais arrivé en bateau. — Non, mais attendez. — Si vous écoutez que les jeux de mots et pas les choses importantes... — J'ai un lien. — Vous avez une vision un peu fauchée de l'émission. — Non, mais j'ai écouté, j'ai écouté. — Il y a un lien quand même. Vous êtes arrivé sur le Koutoubia, vous racontez dans ce livre, du Maroc, où vos parents... Que faisaient vos parents ? — Mes parents, ma mère, ne travaillaient pas, puisqu'on était plusieurs enfants. Ma mère s'occupait de nous. Mon père était dentiste au Maroc. Et après l'indépendance, on a dû partir. Et donc on a pris le Koutoubia, effectivement, pour arriver à Marseille. — Alors vous êtes dans une famille, comme on appelle chez nous, en Normandie, je sais pas si on dit ça chez vous, mais de taiseux. C'est-à-dire pas forcément de communication, mais beaucoup de pudeur. On ne dit pas forcément les choses. Et particulièrement sur ce retour en métropole, le fait de partir et de quitter le Maroc, on n'a pas d'explication ? On ne vous raconte pas pourquoi ? Comment ? — On le sait. Même si j'avais 5 ans, on sait. Et puis l'histoire de la famille et ce qu'elle est. On n'en parle pas. Et une fois revenu à Marseille, mes parents, par exemple, ne sont absolument jamais retournés au Maroc. Jamais. — Vous n'écrivez pas mot d'explication aucun, jamais. Si la plupart des enfants de mon âge s'en sont contentés, pas moi, je vais très vite me mettre en quête de réponses des réponses que j'irai chercher dans les livres d'histoire. Je donne cette phrase parce que les livres d'histoire ont leur importance, parce que c'est justement vers l'histoire que vos études vont vous diriger. — Tout ça est lié, évidemment. — Non mais c'est... Quand vous partez à 5 ans, vous vous retrouvez à Marseille. Bon, c'est très joli, Marseille. Je n'ai rien contre la ville. Mais c'est vrai que c'était pas la ville où j'étais né. Vous vous retrouvez dans des conditions difficiles. Mes parents avaient tout perdu. Bref, c'était un petit peu compliqué. Donc évidemment, on se retrouve à Marseille dans des conditions particulières. Et comme mes parents ne nous disaient pas dans quelles conditions le départ avait eu lieu, c'est vrai qu'avec le temps, on regarde ce qu'est l'histoire du Maroc, ce qu'est l'histoire du sultan Ben Arafat, l'exil de Mohamed V, le retour, l'indépendance. Tout ça, c'est dans les livres. C'est pas avec mes parents. Parce que mes parents, avec beaucoup de réserves, considéraient que la page était tournée. Ils avaient tout perdu très bien. Et comme disait ma mère, considère qu'aucun bien n'est éternel. La seule chose que tu conserveras, c'est ce que tu auras appris. Et c'est ce que tu auras par toi-même dans l'éducation, dans le système scolaire acquis. — Oui. Voilà. — Étudiant en histoire, puis en droit, étudiant militant, déjà ? — Oui. Même avant. Alors j'adhère au mouvement gaulliste à 16 ans, en 1968. Et voilà. Et depuis 40 ans maintenant, je suis toujours resté adhérent dans ce qu'ont été les successions et les transitions du mouvement gaulliste. — Du RPR à l'UNP. — Exactement. — Étudiant et prof d'histoire. Combien de temps, prof d'histoire ? — J'ai enseigné l'histoire pendant 15 ans. — Et puis ensuite, inspecteur ? — Ensuite, inspecteur général de l'éducation en histoire, toujours. — Ça, à cause de la cohabitation ? — Oh, non. — C'est ce que vous racontez, un peu. — Non, non, non. Je suis nommé inspecteur général en 1997. Juste avant le gouvernement Jospin. — Et parce que Séguin abandonne... — Ah ! C'est ça que vous appelez la cohabitation. Ah oui, d'accord. Dans le cadre des relations, effectivement, je suis nommé au tour extérieur, mais après l'aval des commissions d'inspection générale. — C'est vrai qu'on a longtemps collé sur vous l'étiquette de séguiniste. — Mais c'est pas une étiquette que je refuse. C'est pas un affront ni un défaut. — Il a le droit d'aimer les chèvres. — Oh ! — Ça, Valérie ? — Non. — Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Pardon. — Non, mais... — C'était par rapport à M. Séguin, évidemment. — Oui, c'était par rapport à M. Séguin. — Oui, ça, on l'avait compris. — On l'avait compris. — On l'avait compris. — On l'avait compris. — Je me l'avais rien dit encore. — Si vous me faites rire, vous vous dites... — Quoi ? — Oui, vous vous dites qu'on avait compris. — Oui, on avait compris. Il a raison, le ministre. — C'est bien comme ça. Si c'était comme ça à l'Assemblée, s'ils passaient leur temps. De plus, la raison, M. le ministre, c'est pas comme ça que ça se passe. — On l'avait compris. — Il en parle très, très bien, d'ailleurs. C'est l'un des plus... Franchement, c'est l'un des plus beaux moments du livre. Les rencontres, c'est quand même le type qui a reçu le plus de colère de Séguin. Et là, on dit... — Mais non, mais non. Faut pas en rajouter. Séguin est un Méditerranéen. Ça veut dire que oui, mais c'est un Méditerranéen. Ça veut dire que tout le monde a dit qu'il a des colères. Oui, c'est vrai. Mais elles étaient oubliées aussi vite. — J'aime beaucoup la scène que vous racontez quand le jour où Séguin s'en va sans vous en avertir, et où il renonce à sa campagne des européennes. Je me souviens très, très bien de ce jour-là. Donc je trouve que c'est... Franchement, c'est... Avec votre enfance, l'exil du Maroc, etc., c'est les plus beaux moments du livre. C'est très intéressant. — En avril 99, au siège du RPR, la veille déjà, ça avait commencé à être compliqué. Et le jour même que j'arrive, je dis au secrétariat, pas un appel, pas un communiqué, rien, pas une note sans que je l'ai vue. C'est bien d'accord ? D'accord. Je rends dans mon bureau un peu inquiet quand même. Puis au bout d'une demi-heure, on me dit « Séguin est devant l'ascenseur ». Je me précipite. Il était devant l'ascenseur. Il me dit « Roger, c'est fini. Je pars ». Et il a pris l'ascenseur. Il a quitté la présidence du RPR, quitté la tête de liste aux européennes. Alors sur le coup, quelqu'un comme moi qui organisait... C'est terrible parce que quand vous êtes celui qui fait tourner la machine et que d'un coup, le patron s'en va comme ça, c'est assez étonnant. Mais après coup, on peut aussi se dire combien d'hommes politiques, quand ils ne sont plus d'accord et quand ils ne correspondent plus à ce qu'ils estiment être leur place, combien d'hommes politiques acceptent de tout laisser d'un coup et de partir ? – Enfin, il a un côté suicidaire aussi. Admirablement suicidaire. – Non, pas suicidaire. Mais il a un côté très entier qui rend les choses difficiles. Parce que ou bien ça marche complètement ou bien il ne veut pas. – Ce qui est important aussi parce que là, on va en arriver avec votre amitié avec le président Sarkozy avant même qu'il soit président. Et au moment où effectivement se joue une élection importante, celle de 95, où la droite va être séparée entre le camp Balladur et le camp Chirac, Nicolas Sarkozy tente de vous entraîner dans le camp Balladur et vous, vous suivez justement Philippe Séguin dans le camp Chirac. Vous vous êtes posé des questions à ce moment-là ou pas ? – Bon, écoutez, on se pose toujours des questions ou alors on est suiviste sans réfléchir. On se pose des questions. Moi, j'avais franchement un sentiment qui ne m'a jamais quitté, à savoir est-ce que l'engagement républicain populaire a un sens dans une démocratie comme la démocratie française. Et j'ai toujours eu le sentiment que Séguin incarnait, à l'époque en tout cas, cette aspiration. Il y a eu une hésitation entre Chirac et Balladur et je dois admettre que, je le raconte d'ailleurs dans le livre, le jour où Balladur ou Édouard Balladur a annoncé sa candidature, la manière de le faire, le cadre dans lequel il a fait, les mots qu'il a utilisés ne donnaient pas le sentiment d'une aspiration populaire suffisante pour qu'on ait l'idée de pouvoir le suivre. Et donc, le problème ne s'est pas posé et on a fait la campagne de Chirac. Et quelques jours après sa déclaration de candidature à Balladur, c'était le fameux premier meeting de Bondy avec Séguin disant aux Français, circulez, il n'y a rien à voir, l'élection est faite, elle est jouée, vous n'aurez même pas à voter. Voilà. Et à partir de là, ça a été une très belle aventure. — Alors vous, vous êtes un véritable homme de campagne électorale, peut-être justement à façon Chirac, parce que c'est ce que vous aimez, vous battre... — Je suis pas encore président. — Non, vous n'êtes pas encore président, mais en tout cas vous battre, être sur le terrain, vivre les élections, au contact avec les électeurs. C'est ce que vous allez faire en région Île-de-France ? — Vous savez, d'abord, moi, j'ai toujours été un militant. Alors on peut critiquer les militants. Moi, j'ai toujours été un militant. J'ai commencé... Quand j'étais jeune, je distribuais les tracts pendant des années. J'ai continué d'ailleurs à les distribuer très longtemps. Même quand j'étais sénateur, je distribuais les tracts sur les marchés. Bon, le problème ne se pose pas. J'aime les réunions publiques. J'aime les rencontres avec tous les acteurs, avec les gens en général. J'aime être à la rencontre des gens, parce que quand vous faites un programme politique, quand vous défendez des idées à la télé, sur une radio ou dans un meeting, si vous n'avez pas vu les gens avant, vous pouvez faire comme ça, un peu d'esbrouf. Mais vous savez pas ce que ça veut dire. — Et moi, je préfère savoir de quoi je parle. — C'est ce qui fait que la dernière fois au régional, le socialiste Huchon a gagné contre l'UMP Copé ? — Je crois que la dernière fois, notamment dans certains débats, Jean-François Copé était plus brillant, était plus assuré... — C'est ce que vous écrivez, ça. — Plus orateur. Oui, oui. Mais c'est la vérité. Plus orateur. Huchon faisait plus modeste, plus inconnu. Mais il était déjà président depuis 6 ans. Il avait parcouru la région longuement. Et il a pu apporter des éléments concrets qu'effectivement... — Vous aviez largement co-géré la région avec lui. C'est ce que vous racontez. — De 98 à 2004... — Je n'ai pas beaucoup l'expression co-gérée. — Je sais, ça vous plaît pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même ça. — Non, mais ça ne me plaît pas plus aujourd'hui qu'avant. — Oui, certes. Mais c'est pas grave. C'est quand même la réalité. — Non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Mais si vous permettez, M. Zemmour, on s'exprime avant que vous ne critiquiez. C'est insupportable. — Vous avez parlé depuis un quart d'heure, là. — Non, mais simplement pour dire... C'est pas parce qu'on est un opposant. Et à l'époque de 98 à 2004, la gauche avait une majorité relative. Moi, j'ai refusé d'être élu avec les voix du Front National. J'aurais pu être élu président de la région Île-de-France... — Non, c'était baladur qu'on aurait dû être élu. — Non, parce que... Bon, bref. J'aurais pu être élu président avec les voix du Front National. J'ai refusé. Mais après, pendant 6 ans, on a essayé tout en n'empêchant les dérives. Et d'ailleurs, je vous rappelle que de 98 à 2004, les impôts n'ont pas augmenté. — C'est ce que je dis. Vous l'avez cogé. C'était pas une insulte. — Non, on a bloqué un certain nombre de choses. Mais je suis un opposant ferme, un opposant catégorique. J'ai mes convictions de la gauche à les siennes. Ça n'empêche pas, quand l'intérêt général est en jeu, de se dire que parfois, on peut faire des choses pour les gens. Et quand il s'agissait d'améliorer la circulation des trains, d'avoir de meilleurs locomotives, de meilleurs wagons, des rames... Ben oui, j'y suis parfois allé avec le chaud. Et je m'en fiche, si ça dépend... — C'est pas à moi que ça dépend. — Parce que la vie des gens passe avant le clanisme ou le sectarisme politique. Voilà. — M. Costant-Gabras, si vous voulez réagir... — C'est bien. — C'est bien. — C'est bien. — Quel passage avez-vous retenu, vous, Éric Nolot, dans le livre de M. Carucci ? — Le passage sur le coming-out. — Non, mais il n'y a eu que cela ! — Non, M. Carucci, on va essayer de revenir sérieux. Il y a deux aspects différents. Il y a deux histoires. Il y a votre histoire telle que vous la racontez dans le livre. Et il y a l'histoire du livre que vous avez esquissé tout à l'heure, comment il est né, comment vous avez décidé de le publier. Alors sur votre histoire, moi, j'ai rien à redire. J'ai des choses à dire, peut-être, mais rien à redire. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça touchant. C'est vrai que vous venez en France un peu comme un immigré, au fond. — Non, mais les conditions. Vous arrivez avec pas grand-chose. Vous devez travailler deux fois plus que les autres. Une enfance studieuse, ensuite le militantiste. J'ai rien à redire. Après, sur l'histoire de votre livre, comment il est né, vous racontez une histoire à laquelle on peut pas croire une seconde. Pourquoi ? Parce que... — C'est votre droit le plus strict. — Non, je vais vous expliquer pourquoi. — Ah bon, parce que vous savez mieux que moi pourquoi j'ai fait le livre. — Non, je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas et j'écouterai votre réponse. Mais ça suppose qu'on s'écoute l'un l'autre. Le dialogue. D'ailleurs, dans vos fonctions de ministre chargé des Relations avec le Parlement, cet exercice pourra vous servir. — C'est pour ça que M. Carucci a été choisi. — Je vous rassure. C'est un exercice que je pratique nuit et jour. — Donc, comme il y a une échéance électorale très importante, faire un livre, éditer un livre, ça fait partie maintenant de la stratégie de base. Et pourquoi pas ? Voilà. On se présente aux Français et aux électeurs, et plus particulièrement aux électeurs d'Île-de-France. Seulement, là où ça se complique, c'est que vous êtes en concurrence avec Mme Pécresse, qu'il se publie des sondages extrêmement défavorables. — Donc, il faut jouer un coup de plus. Il faut jouer le va-tout. Et vous ajoutez... Et ça se voit dans le livre que le passage a été un peu collé. Il y a un hiatus, et tout d'un coup, vous collez... Ça fait quoi ? Ça fait une page et demie à peine. — Deux pages. — Deux pages sur votre coming-out. Et c'est devenu un instrument de stratégie électorale. Ça a très bien réussi à M. Delannoye dans le temps. Je comprends que vous ne puissiez... — Ouais, je suis pas d'accord. Pardon. — Non, mais je comprends que vous ne puissiez l'avouer. Mais c'est tellement évident... — Non, mais parce que vous faites un mauvais calcul. Et une fois de plus... Alors permettez-moi de prendre une petite minute pour dire à M. Nolo, vous vous trompez de phase dans la période électorale. — Comment ça ? — Mais si. Parce que si vous disiez avant le vrai vote, si je puis dire, de 2010, vous en appelez à l'opinion publique, vous essayez, etc., de faire de la notoriété, comme vous dites. Là, je pourrais vous dire peut-être, après tout. C'est un calcul politique. Il vaut ce qu'il vaut. Mais pourquoi pas ? — Pourquoi pas ? — Non. Attendez. La vérité, c'est que pour en arriver à cette deuxième phase, c'est-à-dire la vraie élection, il y a une première phase. Et la première phase, c'est le choix uniquement... — Uniquement... — Attendez. Uniquement par les adhérents et les militants de l'UMP. Et dans cette phase-là, sincèrement, je ne sais pas... — Et je le dis encore aujourd'hui et très sincèrement... — Je ne sais pas si ces deux pages-là me font gagner des voix ou m'en font perdre. — M. Nolo... — Vous allez pas me dire qu'un surprendre de notoriété va se transformer en handicap ? — En 2010, vous auriez raison sur la vraie élection, mais pas sur le vote des adhérents. — Zemmour, allez. — Bon, d'abord, M. Karouchi, il faut que je vous dise quelque chose, parce que... — Allons, bon. — Je sais pas si... — Je suis de gauche ! — Je sais pas si... Je sais pas si... Ruquier va pas me virer après. Je prends un gros risque. — Allons, bon. — Je vais vous faire une révélation. — Laquelle ? — Ben, j'ai toujours aimé les femmes. C'est terrible. Et du coup, c'est depuis mon enfance, hein. C'était terrible. Et je le cache comme je peux. Mais je précise que c'est la nature... — Vous voulez dire... Vous voulez vous dire un truc... — Que c'est la nature qui... — Vous voulez que je vous dise un truc ? Vous le cachez comme vous pouvez. — Absolument. — Et ça se voit. — Je précise... Je précise que... Je précise que c'est la nature qui... Si je suis hétéro, comme ils disent. Vous voyez, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc pourquoi je dis ça ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est très révélateur des mœurs politiques d'aujourd'hui. Parce que... Pourquoi vous faites ça ? Vous faites ça parce que vous êtes distancés dans les sondages. Et pourquoi vous êtes distancés dans les sondages ? Parce que vous êtes... Les sondages, non pas des militants... On est bien d'accord. Je vous suis tout à fait. Des sondages sur les gens, les électeurs. Vous êtes distancés dans les sondages par Mme Pécresse. Donc il vous faut rattraper dans les sondages, et non pas devant les militants, Mme Pécresse. — On dit la même chose, alors. — Non, 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 j'ai pas fini. Aujourd'hui, simplement, en plus, vous êtes vus comme un apparatchik, que vous êtes, mais c'est pas honteux. Même si vous dites que vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Moi, je vous ai connais depuis 15 ans. Vous êtes un apparatchik. Et pour moi, c'est plutôt flatteur, parce que c'est celui qui s'occupe des partis, etc. Mais Mme Pécresse a réussi à faire croire qu'elle, elle était nimbée de pureté, qu'elle venait comme ça, qu'elle tombait comme un petit oiseau, et que la politique politicienne, ça ne la concernait pas. Donc elle vous a eu. Donc maintenant, vous êtes obligés d'en rajouter, de faire quelque chose à la fois qui flatte la notoriété et la modernité. La modernité pour faire plaisir aux journalistes, aux médias. Or, aujourd'hui, dans le monde politique médiatique, pour être moderne, il faut soit être une femme, soit être un homosexuel. Si en plus... C'est n'importe quoi ! Si en plus... Si en plus... Oh là là ! Le pauvre hétéro de base ! Si en plus, si en plus, vous êtes arabo-noir, c'est-à-dire la diversité, alors là, vous avez le pompon, c'est parfait. Je finis ! Je n'ai pas fait. Et donc, et donc, vous faites coup double. Notoriété, modernité... Moi, j'ai tout gagné, alors. Moi, j'ai tout gagné, alors. Exactement. Mais d'ailleurs, vous avez tout gagné. Ah ben voilà ! Vous avez tout gagné. Et donc... Enfin, c'est une vision assez étonnante. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est exactement comme ça, aujourd'hui. Alors, vous savez, on a compris... Non mais, M. Zemmour... Non, M. Zemmour, moi, je comprends que parfois, des choses vous... Ah mais ça ne m'agace pas du tout ! C'est une analyse des mœurs politiques d'aujourd'hui. Non, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Ah si ? Je vous assure que c'est... Non, mais il y a des moments où il y a aussi des moments de vérité. Alors, ça peut... Vous pouvez être arrivé à un niveau d'analyse politique où vous pensez que plus personne n'est authentique, que plus personne n'est sincère, que plus personne n'a de conviction, et que tout n'est que calcul, arrangement et, finalement, médiatisation, d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais vous étonner beaucoup, M. Zemmour. On doit être quelques-uns, il doit bien rester quelques-uns chez les Mohicans. Ça n'est pas mon cas. Il y a des moments de vérité où on a envie de dire des choses, il y a des moments où on n'a pas envie. Et tout n'est pas que médiatisation, tout n'est pas que calcul politique. Pour rejoindre, juste un mot, pour rejoindre M. Carouti, il se trouve que là, il va s'engager dans une campagne électorale importante. Moi, il me semble qu'un candidat qui se présente devant les électeurs doit effectivement être sincère vis-à-vis... Mais d'où vous avez sorti ça ? Mais parce qu'autrement... Pardon ! Mais on s'en fout ! Mais on s'en fout ! Mais on s'en fout complètement ! Mais les électeurs ne votent pas pour un homosexuel, un hétérosexuel, un rouge, un jouet ! On s'en fout ! L'important, c'est son projet ! Il ne vote ni pour l'un ni pour l'autre ! Ça, je suis bien d'accord ! Si on en parlait... C'est bon ! Laissez-moi au moins terminer ! Je n'ai jamais dit qu'il votait pour une orientation sexuelle plutôt que de l'autre... Est-ce que je peux terminer une phrase ? Merci Zemmour ! Je n'ai jamais dit ça ! Ce que je dis en revanche, c'est qu'il préfère voter pour des personnes sincères. S'ils apprennent que quelqu'un a caché quelque chose, vous pensez qu'il cache sur d'autres choses ? Les Français se foutent de la sincérité ! C'est le peuple le plus politique du monde ! C'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai du tout ! Non mais... Regardez ! Mais la sincérité, je veux dire... Le peuple français est le peuple le plus politisé du monde depuis deux siècles. Ils savent très bien qu'ils ont enregistré tout le cynisme et le calcul de la politique. C'est les médias qui inventent ! Mais vous baignez dans la politique ! Mais les gens aussi baignent dans la politique ! Mais non, mais non, pas tous ! Prenez le taxi, vous verrez, ils sont plus cyniques que vous et moi ! Il y a un malentendu ! Non mais... Non mais... Là où Zemmour a raison, c'est que... Moi je le vois bien, sur les projets, sur le programme régional, sur un certain nombre de projets autres, on se bat et je me bats depuis des années, on va dire les choses comme ça, la médiatisation ou la couverture n'est pas toujours à l'image de ce que l'on pourrait souhaiter. Et il faut quand même effectivement que... Alors les adhérents, c'est un peu différent, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les adhérents, eux, sont plus projets, programmes. Après, les électeurs, c'est un peu plus compliqué. Il y a l'image qui joue autant peut-être que le projet. Mais pour les adhérents, et c'est ça qui est important, c'est la force du projet, la force des convictions, la force de l'engagement. Et donc ça, c'est important. — Non, M. Roche, il y a un malentendu. Moi, par exemple, je ne vous accuse pas de calcul. Je dis simplement que vous avez décidé, non, de vivre avec votre époque et qu'à notre époque... — Ah bon, c'est... — Non mais non ! À notre époque, il faut, pour être élu, il faut aussi bien savoir distribuer des tracts que d'obtenir deux pages dans Paris Match ou dans Optimum. Or, je regrette, votre poste politique, par exemple, n'est pas assez connu ni populaire pour vous assurer cette couverture médiatique. Donc il faut quelque chose en plus. C'est un calcul. Si on veut, simplement, vous faites de la stratégie politique. Moi, j'ai rien contre. Simplement, vous le niez. C'est ça qui me déroule. — Non mais je... Attendez, mais non. Si vous voulez dire par là, plus il est sincère, plus il est connu personnellement, plus le message qu'il peut porter par son projet, par son programme, va être médiatisé, renforcé et vu... — Absolument. — Mais c'est pas... En quoi ça, c'est un conséquent, ça, à la limite ? Moi, si les idées que je défends pour la région ou pour la France, on me les fait porter, on me les fait diffuser davantage et on fait en sorte qu'elles soient appliquées ou qu'elles soient entendues davantage... Ben écoutez... — Même si ça passe par le vecteur de votre vie privée. — Non mais non. — C'est pas de la sincérité, c'est de la transparence et de la pipolisation. Ça n'a rien à voir, pardonnez-moi, sur les mots. — Pas de la pipolisation, c'est pas vrai. — C'est de la pipolisation, évidemment. — Non, mais non. — De la transparence, oui, de la pipolisation, non. — On se moque complètement de savoir... — Non mais M. Zemmour, depuis très longtemps, distingue la transparence de la sincérité. — Absolument. — Il n'a pas totalement tort... — Ça, on est d'accord. — Mais la pipolisation, non, si. — La transparence absolue, parfois, nuit à la sincérité du message. — David Pujada. — Oui, mais il faut pas non plus que sous prétexte de sincérité, on en arrive à se retrouver dans une situation où on refuse la transparence, même lorsqu'on sait qu'elle est connue. — M. Pujada. — C'est juste un mot sur la cause et sur l'effet. La cause, moi, je suis assez d'accord avec Eric Nolot. Je pense que vous pourriez être peut-être plus sincère en reconnaissant que vous étiez peu connu, que vous aviez peu de notoriété, que pour un électeur UMP qui va désigner sa tête de liste, ça compte de savoir... — Un adhérent. — Un adhérent. — Ça compte de savoir si le candidat est plus ou moins connu ou pas. Et que le fait de faire votre coming-out vous aide à être connu et à avoir même une identité, mais sur l'effet en même temps, personne n'en parle. Mais tout bêtement, je pense que votre sincérité peut aussi avoir un effet. Ici, à Paris, être homosexuel, c'est pas un souci, encore que parfois. Mais peut-être dans d'autres endroits en France, il y a des gens qui se sentiront peut-être plus à l'aise. Si, 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 de savoir qu'il y a un ministre qui dit « Je suis homo ». — Vous croyez en 1952, là ? — Non, non, non. C'est vous qui sorti par Paris. — Moi, je pense que ça compte encore. — C'est pas la même chose d'être homosexuel à Paris ou dans d'autres villes. — Ah oui, 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 oui. — Honnêtement, honnêtement, attendez, on est en train d'en parler, mais c'est pas si fréquent que ça. Que quelqu'un le dise comme ça, tranquillement, simplement. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que ça peut en avoir un effet positif. — On est en 1880 à Londres. Il est pas Oscar Wilde. Il faut arrêter. — J'ai juste une question à lui poser. — Il risque rien. Au contraire. Au contraire. — C'est déjà ça. — Tous les politiques, tous les politiques ont retenu... — Tous les politiques ont retenu la leçon de Ségolène Royal qui s'est imposée au parti à travers les militants. Parce que les militants, maintenant, ils votent comme les politiques, c'est-à-dire qu'ils regardent les sondages et ils disent « qui c'est le premier dans les sondages, on va voter pour lui ». C'est comme ça que Ségolène a eu le fameux Séchelon. — Alors, attendez, justement... — Et c'est comme ça, je finis, et c'est comme ça que Pécresse était en train de vous avoir. — Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai avec Zemmour. Parce que si vous avez regardé les sondages avant le Congrès socialiste, on mettait pas celui ou celle plus exactement, pas Martine Aubry, gagnante. Elle ne s'est pas imposée par les sondages. Elle s'est imposée dans l'appareil par le vote des adhérents qui n'étaient pas celui qu'auraient fait les sondages. — Ils se sont mis tous contre elle et ils ont truqué les votes. — David Pujadas, vous voulez ajouter ? — Qui est le candidat de Nicolas Sarkozy ? Vous, Valérie Pécresse ? Ne me dites pas que ça n'a pas d'importance. — Ça n'a... Non, c'est pas une question de pas d'importance. Le président de la République a souhaité qu'il y ait des primaires dans toute la France, pas qu'en Île-de-France, au niveau de l'UMP. Bon. Alors la région Île-de-France intéresse plus, pardon, que d'autres régions de France. Donc là, il y a eu plusieurs candidatures et, au final, deux ministres de son gouvernement. C'est assez normal que le président de la République dise « Moi, je veux le vote », contrairement à ce qu'ont dit certains qui disaient « Plutôt un arrangement, pas de vote ». Lui, il dit « Non, je veux un vote », que les deux aillent devant les adhérents et puis que les choses se passent correctement. — Et Mme Pécresse vous soutiendra si elle arrive deuxième et vous la soutiendrez si vous arrivez ? — Mais j'ai déjà dit, j'ai déjà dit, on a dit tous les deux, d'ailleurs, comme ça, on est tranquille, qu'on sera le couple de l'année 2009. — Très bien. Un mot sur, quand même, ce qui se passe au Parlement. Là, c'est au niveau national. On a reçu M. Fabius, d'ailleurs. — Ah, très bien. — Il y a deux semaines... — Non, non, c'est très bien. — Ah ben c'est normal, il est très présent. Il paraît qu'il veut le poste de M. Hérault comme... — Ça, M. Rolmariandie. — En tout cas, alors voilà, à ce propos, il nous disait, oui, voilà, la majorité veut restreindre les droits de l'opposition et particulièrement en termes d'amendements dans le cas de vote d'une proposition de loi. — Non, non, tout ça... Bon, il y a eu un peu de théâtralité. C'est un peu normal. Au Parlement, il faut un peu de cinéma. Mais c'est totalement inexact. La vérité, elle est simple. Par exemple, le président de la République et le gouvernement ont souhaité l'année dernière une révision constitutionnelle qui a donné beaucoup plus de pouvoir au Parlement. Je le sais. Jusqu'ici, c'est moi qui arrive et qui dit voilà votre ordre du jour, voilà comment vous faites. Et on me dit à partir du 1er mars, donc dans 4 semaines, on va venir. C'est terminé. La moitié de l'ordre du jour, c'est le Parlement. La moitié, c'est toi. Le texte de la Commission, donc le texte des parlementaires, est celui qui arrive en hémicycle. En réalité, on a renforcé considérablement les pouvoirs du Parlement. Alors ensuite, il faut un peu d'organisation. Tout ça va se faire très bien. D'ailleurs, j'ai constaté qu'après avoir hurlé qu'on les avait baïonnés, ils sont revenus aux séances de questions pour pouvoir s'exprimer sans baillon. — Une dernière question sur vos relations d'amitié avec le président de la République. Vous êtes connu, vous le racontez, alors que vous étiez jeune militant l'un et l'autre. Il venait de se faire agresser par... Non ? — Il y avait eu un peu de bagarre à l'université de Nanterdroit. — Et tout de suite, vous avez repéré en lui quelqu'un qui... — C'est-à-dire, moi, j'étais le responsable du syndicat où il était venu raconter avec ses amis ce qui venait de se passer à Nanterdroit. — Alors c'est vrai ? C'est vous qui le racontez ? Qu'il vous appelle Drupi ? — C'est inroyable. — Ah bah dites, vous n'allez pas l'écrire ? — Oui. — Vous n'allez pas l'écrire ? — Ah bah c'est vrai, c'est vrai. Et alors, sur le coup, d'ailleurs, il m'en voudra pas, François Fillon, qui ne doit pas regarder les mêmes dessins animés, lui, m'appelle Snoopy. Et il faudra que quelqu'un lui dise que Drupi n'est pas Snoopy, parce que franchement, c'est pas du tout le même caractère, donc ça ne va pas. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, j'ai dit l'essentiel. — Non. Je reviens, moi aussi, mais pour quelque chose de très précis sur votre coming out, parce que vous dites que, évidemment, M. Sarkozy a joué un rôle important dans cette décision que, moi, je trouve courageuse et qui sert d'exemple, comme l'a dit David Pujadas. Moi, je trouve que plus de personnes... Ben vrai, j'ai le droit... Vous avez donné le vôtre. — M. Zemmour... — Vous avez donné votre avis, Zemmour. — J'ai rien dit, d'ailleurs. — J'ai rien dit, j'ai fait. — M. Zemmour, ça fait deux fois. — Zemmour, vous avez donné votre avis. Vous avez donné votre avis. Moi, j'ai le droit de donner les miens. Et je crois, moi, que plus de personnalités, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde télévisuel, que ce soit dans le monde du cinéma ou dans le monde sportif, que plus de personnalités oseront s'assumer... Non, mais je ne réponds à Zemmour. Oseront s'assumer. Eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour d'autres personnes qui vivent la même chose. Vraiment, croyez-moi, Zemmour. Je vous jure. — C'est dit, c'est dit. C'est dit. C'est fait. Après. — Alors, le président Nicolas Sarkozy vous a donc incité à faire ce coming out. — Non, 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 non. Ne dites pas incité. Non, pas incité. Non. Il a, par son comportement... — Il vous a rendu à l'aise. — Ouvert. Voilà. Exactement. Quand vous avez des gens, à commencer par le président de la République, quand vous êtes dans un gouvernement qui plus est quand c'est quelqu'un que vous connaissez depuis 33 ans et qu'il est parfaitement décontracté sur ce type de sujet qui vous met parfaitement à l'aise, c'est plus facile. — Alors, je voudrais juste citer un passage. Vous dites « Je tiens dès lors à rendre un hommage appuyé au président de la République, car depuis sa remarque, il n'y a pas un déjeuner convivial privé ou officiel avec les membres du gouvernement à l'Elysée où nous ne sommes pas invités tous les deux, votre compagnon et vous. Et vous dites « Si, par malheur, j'ose manifester un instant d'hésitation, je me fais engueuler ». Mais là, il y a une phrase, et j'aimerais que vous me l'expliquiez, qui suit, qui dit « Même François Fillon commence à agir de même ». — Alors, trois petits points de suspension. Ça, ça voudrait dire que le Premier ministre... Personne, aucun journaliste n'a relevé ces petites phrases. Je trouve ça étonnant, parce que ça voudrait dire que M. Fillon, lui, était beaucoup plus réticent. — Alors pas du tout. Mais vous voyez tout de suite l'interprétation. — Les trois petits points de suspension... — Heureusement que je suis venu, finalement. Mais non, ça veut simplement dire que je ne connais pas personnellement François Fillon depuis aussi longtemps que je connais le président de la République. Et François Fillon n'était pas au courant de ma vie personnelle, alors que le président de la République l'était depuis longtemps. — Oui, mais alors vous n'auriez pas écrit « Même François Fillon ». — Pas « Même François Fillon », parce que comme il l'a découvert il y a beaucoup moins longtemps, il s'y est mis maintenant. — Quoi ? M'invitez ! Non mais quoi ? M'invitez ! Mais regardez-le ! C'est que l'esprit détourné ! — Ah non, je pensais même pas à ça ! — Ils sont violents sur le toit et vous vous êtes détourné. Non mais vraiment. — Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je pense que les téléspectateurs, maintenant, vont mieux vous connaître et vous apprécier, je l'espère. — Bon bah alors voilà, M. Nolo. Vous voyez ? Finalement, vous y avez contribué. — Voilà. — À mon corps défendant, comme vous. — Oh, votre corps défendant ! — Mes quatre vérités, c'est chez Flammarion. Merci. M. Roger Carouche. Merci à vous.